Bonjour à toutes et à tous, merci d'être resté pour ceux qui étaient là ce matin. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, ici ou en ligne. Ceux qui sont en ligne, vous avez été jusqu'à 230, 240 à nous suivre. Ici, on doit être bon en mal en à 70, 80 sur 90 inscrits. Il y a ce qu'on appelle le no show et il est très réduit avec une très bonne qualité. Sachez-le d'écoute. La concentration est maximale ici ainsi que la chaleur d'ailleurs. Mon nom reste Bruno Leprat, journaliste, troisième table ronde de l'après-midi, de la journée, pardon. Prévenir et agir, voilà, recommandations autour du référent déontologue. Comment le former, quelle est sa place, comment peut-il contribuer à éradiquer cette idée du tous pourris et échange de bonnes pratiques. Alors, je me suis autorisé à faire une petite scénarisation en commençant piano par vous présenter l'un de nos quatre invités. Et ensuite, on va amener les trois autres à le rejoindre dans une scénographie qui fera honneur à la SMAC. Il y a un renouvellement aussi des pratiques dans cette enceinte pour cette 21e édition du colloque de l'Observatoire. Alors, Jérôme Deschênes, Deschênes ? Alors, dans le micro, on le dit aussi. On dit oui, Deschênes. On dit Deschênes, d'accord. Vous êtes membre du bureau national du syndicat national des DG de collectivité territoriale. Vous êtes pour la nouvelle présidente en charge, Hélène Guillet, des questions d'éthique et de déontologie depuis un certain temps. Donc, ça signifie que vous l'étiez pour Stéphane Peintre auparavant. Oui. Alors, en fait, les questions d'éthique, c'est quelque chose que le syndicat, comment dire, s'intéresse depuis très nombreuses années. Et moi, au niveau du syndicat, je m'intéresse à ces questions depuis 2009. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce sujet, d'ailleurs ? En fait, j'ai été sensibilisé très tôt à ces problématiques en début de ma carrière, en 1997. Et très, très rapidement, Stéphane Peintre m'a sollicité pour étudier un petit peu ces questions. À l'époque, en 2009, personne ne s'y intéressait. Alors, entre-temps, les choses, effectivement, ont bougé d'un peu partout, à la faveur aussi de réglementation. De votre côté, Jérôme, qui est aujourd'hui un DGS d'une commune nouvelle, celle de Ville-Dieu-Les-Poiles-Rouffigny, il y a eu cette réactualisation récente d'une charte des déontologies des DGS, par votre instance, le syndicat national des DG, et votre fonction est d'aider les collègues à mieux comprendre leur environnement, notamment sur ce plan. On va accueillir trois autres intervenants. Qu'est-ce que vous avez envie d'emblée... Je vois que vous avez un long discours et il ne sera sûrement pas utilisé. Qu'est-ce que vous avez envie d'emblée de mettre à l'esprit de notre auditoire de cet après-midi sur ces sujets, après avoir entendu les deux tables rondes de la matinée, et dans la perspective de cette installation, au sens presque symbolique, du référent déontologue dans les collectivités ? C'est vrai que j'avais préparé toute une chronologie de tout ce que j'avais fait au sein du syndicat, mais je vous épargne ça. Qu'est-ce qui est le plus important ? Je pense que par la lumière de ce qu'on a entendu ce matin, c'est de mettre en place une véritable démarche de prévention de déontologie dans les collectivités. Toute taille comprise ? Quelle que soit la taille. Quand j'ai vu dans le rapport de l'AFA, on parle de cartographie des risques, il y a 1,2% des collectivités de moins de 3500 habitants qui ont mis en place cette cartographie. Je dirais qu'il faut avoir en tête que ce n'est pas parce que la collectivité est petite qu'il n'y a pas de risque déontologique. Donc en fait, ça concerne tout le monde, et il faut que tout le monde mette en place une véritable démarche de prévention, une véritable politique de la compliance, c'est-à-dire aussi bien de la déonto, c'est-à-dire la partie la plus juridique, que la partie éthique, et donc cette partie éthique, parfois, elle est souvent oubliée par les élus, parce que comme ce n'est pas obligatoire, ils n'ont pas ce réflexe-là. Et je pense que nous, les DG, nous sommes là pour épauler les élus dans ces problématiques. J'ai vu que dans l'observatoire de 2021, il y a un petit arrêt, l'arrêt, j'en ai retenu un ce matin, c'est l'arrêt du tribunal correctionnel de GAP, 27 août 2020, où le DGS a été condamné à un an de prison et 15 000 euros d'amende, et le maire a été condamné à trois mois de prison avec sursis. Alors ce n'est pas pour vous faire pleurer, mais c'est pour vous sensibiliser que les DG, ils sont aussi concernés par la déontologie. Nous, on est dans, comment dire, on est en arrière scène, on est derrière le décor, la plupart du temps, mais on a un rôle à jouer et on est aussi concernés. Est-ce que d'ailleurs, on entendait le témoignage, et j'en finirai là pour cette assise de votre présence, le maire de Plougastel ce matin, dans l'incongruité de sa situation, qu'est-ce que vous avez, vous, en tant qu'accompagnateur d'élus locaux, ressenti ? Comment vous avez entendu son témoignage ? Au départ, une grande tristesse, parce que c'est vrai qu'il m'a fait pleurer pendant 20 minutes, mais vraiment, réellement, et en même temps, je me suis dit, est-ce qu'il a été bien accompagné par son DG, par ses équipes, par les fonctionnaires qui sont dans la collectivité ? C'est une grande interrogation. Et qu'est-ce qu'il avait mis en place dans sa collectivité pour prévenir les conflits d'intérêts ? Et là, en fait, on était ce matin uniquement à constater notre désarroi par rapport à sa situation, mais en même temps, il faut éviter ces situations-là. On peut avoir l'espoir d'une modification ou d'amélioration du texte sur les conflits d'intérêts, ça, on l'a dit, peut-être que ça arrivera un jour, compte tenu des problématiques actuelles, on va dire, mais il ne faut pas uniquement compter sur ça, il faut que chacun prenne conscience qu'il y a un texte qui existe, il faut avoir une véritable démarche, une véritable politique interne, et c'est élu fonctionnaire que nous devons marcher ensemble pour trouver des solutions, parce que des solutions, il en existe, et je crois qu'aujourd'hui, on est aussi là pour en parler. Anne est responsable nationale éthique publique au CNFPT, elle est coordinatrice des formations à la déontologie, elle anime également un réseau de déontologues, je vous propose, mesdames et messieurs, enfin, j'ai mon petit élément de théâtre, je vous propose d'accueillir Anne Rinerth, bonjour à vous, ou vous le souhaitez, Anne. Voilà, Anne, avec un micro qui doit être juste à votre droite, sur la hanche, vous avez écouté avec attention la matinée, vous aussi un petit PV d'étonnement, et puis peut-être, on aura tous un échange ensuite, nous dire du côté du centre de formation des personnels territoriaux. Quelle audience trouvent aujourd'hui ces formations à la déontologie, à l'éthique, et à la bien-gouvernance ? Bonjour à toutes et à tous. Par rapport à ce qu'on a entendu ce matin, je ne vais pas être très originale par rapport à Jérôme, un besoin absolu de développer la culture du risque et de développer les réflexes déontologiques. Donc bien évidemment, travaillant au CNFPT, il y a un énorme besoin de formation. Alors formation, d'ailleurs, juste, pardon, je vous interromps, plutôt formation, sensibilisation de type colloque, conférence, ou bien formation sur 8 jours, ou formation répétée du fait du côté très profond, aussi renouvelé du droit ? Les deux. C'est-à-dire de la sensibilisation pour l'ensemble des agents, et puis des formations de plus en plus expertes en fonction des fonctions qu'exercent les agents dans les collectivités. Et puis, alors ça, ça ne relève pas du CNFPT, mais d'autres instances, parallèlement la formation des élus. Cette même culture du risque, et puis une cartographie des risques, et l'appui des référents et des juristes dans l'ensemble des collectivités. Depuis combien de temps occupez-vous cette fonction ? Et sentez-vous une écoute accrue, soit de la part de vos clients, les employeurs, ou les stagiaires, les apprenants, ou en interne au moins au CNFPT ? Et sentez-vous que vous avez une forme de vent en poupe ? Oui, alors le CNFPT a été réorganisé, donc le nom des fonctions a un petit peu changé. Mais j'occupais le poste de responsable du pôle des affaires juridiques depuis 2006, qui s'est transformé en responsable de spécialité éthique publique, il y a à peu près un an et demi. Et ce que l'on a vu monter, en 2006, on a créé, avec un certain nombre d'intervenants que d'aucuns connaissent, et certains sont dans la salle, certains, le cycle responsable des affaires juridiques. On a commencé à développer toute cette notion de management du risque, et de stratégie de valorisation du rôle du juriste au sein de la collectivité territoriale. Et petit à petit, on a vu s'affirmer cette nécessité de prévention du risque, de ne plus être le juriste au bout du couloir qui dit toujours non, mais de celui qui dit, ça n'est pas possible comme cela, mais on va trouver la solution juridiquement sécure de faire. Et petit à petit, avec aussi l'évolution de la jurisprudence, l'évolution des lois, des règlements, on s'est adapté, on a intégré les nouveautés, et puis il y a des nouvelles fonctions qui arrivent et des nouvelles missions. Pourquoi est-ce que ça résonne chez vous, ces questions d'éthique, de néontologie ? Il y a quelque chose de... Vous avez une formation de droit public, je crois, du côté de Sciences Po au Paris. Est-ce que c'est d'emblée quelque chose qui vous a intéressé ? Comment vous y êtes venu ? Parce que je pense que lorsqu'on est fonctionnaire, et que l'on sert l'intérêt général, et qu'on essaye de vrai ou bien commun, la moindre des choses, c'est d'être exemplaire, et de participer à la transparence, et qui ne peut être que la composante aujourd'hui de la confiance retrouvée, des citoyens à l'égard des élus, des institutions, puisque c'est quand même un petit peu mis à mal. Vous restez formatrice à Sciences Po, d'ailleurs, je crois, toujours Rue Saint-Guillaume, qui a beaucoup changé. Est-ce que ces notions d'éthique sont très partagées, ou très attendues, du côté d'une génération de 20 ans que vous fréquentez ? Ça dépend des filières. Beaucoup dans la filière sécurité-défense, dans laquelle j'enseigne, parce que l'éthique militaire, l'éthique de l'engagement, reste encore très forte. Beaucoup moins dans les autres filières, pour lesquelles l'attrait pour la fonction publique est maintenant assez faible. Et cette animatrice de réseau que vous êtes, réseau de déontologues, vous les pêchez, puisez, où ces déontologues ? En collectivité ? Dans quel type de collectivité ? Et combien sont-ils aujourd'hui ? C'est très difficile de les chiffrer actuellement. On pourrait, à la louche, dire qu'il y a un référent déontologue dans toutes les communes ou les établissements publics de plus de 10 000 habitants, et un référent laïcité, parce que souvent ce sont les mêmes dans toutes les administrations. Mais c'est difficile de les chiffrer. En revanche, on organise, dans le cadre de ce réseau des déontologues territoriaux, des journées d'actualité. Chaque fois, on essaye d'étendre le champ et d'en attraper dans nos filets. On travaille pour cela avec la FAAR et la HATVP, qui nous permet de croiser les fichiers aussi. Et c'est en en parlant que l'on identifie, j'en ai encore identifié aujourd'hui, des référents déontologues, des futurs référents probités. Et le réseau que vous animez, il en comporte combien aujourd'hui ? Actuellement, 15, 20, 150. Ah oui, d'accord. 150. Ok, très bien. Je vous propose d'accueillir, et vous aussi pouvez l'applaudir, Élise Untermeyer-Kerleo. Elle nous rejoint, elle s'assoit où elle le souhaite. Ça va, le Walk of Fame, pas trop difficile. Vous êtes maître de... Très bien. Maître de conférence en droit public à Jean Moulin, Lyon 3. On est du côté du Sud-Est. Vous êtes référente déontologue interne pour cette institution. Vous êtes également référente, ce qu'on appellera externe, pour une autre organisation. Qui est laquelle ? Alors oui, j'ai plusieurs casquettes. Je suis d'abord universitaire, spécialiste de droit administratif. Et donc, j'ai plusieurs casquettes de référents déontologues. Je pense que c'est important de revenir sur les fonctions du référents déontologues parce que les structures déontologiques se multiplient, et c'est pas forcément évident de s'y retrouver. Alors j'ai d'abord commencé à être référents déontologues pour la fonction publique territoriale. Lorsque la figure a été créée, c'est la loi du 20 avril 2016 qui a créé, dans le statut général de la fonction publique, un droit pour les agents publics de pouvoir consulter un référent déontologue qui est chargé de leur apporter tout conseil utile au respect de leurs obligations professionnelles. Donc il y a un décret en 2017 qui est venu préciser le rôle de ce référent déontologue, et j'ai commencé à exercer mes fonctions début 2018 pour le centre de gestion du Rhône et de la métropole de Lyon. Et les CDG, les centres de gestion mutualisent souvent cette fonction, donc petit à petit, ma compétence territoriale s'est étendue à d'autres CDG de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ensuite, mon rôle de référent déontologue s'est étoffé parce que, vous savez sans doute qu'après la loi de 2016, il y a eu la loi de 2019 de transformation de la fonction publique qui est venue donner un second rôle au référent déontologue qui désormais n'est plus seulement le confident des agents, c'est son rôle premier, mais il peut aussi être saisi par les autorités hiérarchiques et donc les autorités territoriales préalablement à un projet de départ vers le secteur privé d'un agent ou à un projet de création d'entreprise en cumul avec ses fonctions publiques. Et puis ensuite, je suis devenue référent déontologue de mon université, l'université Jean-Moulin-Lyon III, donc cette fois-ci, étant moi-même un agent, enseignant-chercheur au sein de l'université, j'ai une autre vision de la fonction de référent déontologue parce que le fait de faire partie de l'institution dont on est référent déontologue change beaucoup le visage de ce référent déontologue. Et j'ai une dernière casquette, pardon, après j'arrête de parler. J'allais le dire. J'ai une dernière casquette, je les prends dans l'ordre chronologique, il n'y a aucune hiérarchie entre les trois. Je l'exerce aussi, je suis présidente du comité de déontologie et d'éthique de la métropole européenne de Lille. Alors, à ce titre, c'est un comité qui a été mis en place en 2021 et qui est composé de trois personnes extérieures à la métropole européenne de Lille. Donc moi, j'en suis la présidente et je travaille avec un magistrat, un ancien haut fonctionnaire territorial qui a eu aussi, qui a terminé sa carrière en chambre régionale des comptes, donc ancien magistrat financier actuellement à la retraite et un magistrat administratif également à la retraite. Et donc, à ce titre, et en tant que, pardon, en tant que présidente de ce comité, j'exerce aussi le rôle de référent déontologue pour les élus, alors même que la loi ne l'impose pas encore au collectif, pas encore, enfin si, ça y est, la loi impose, mais on attend le décret. Donc, avant même que la loi ait créé pour les élus, comme elle l'avait déjà fait quelques années avant pour les agents, un référent déontologue élu, j'ai été nommée par la métropole européenne de Lille en 2021, référente déontologue des élus. Mais le comité, dans sa globalité, de manière collégiale, émet des recommandations à la demande de la métropole européenne de Lille, et donc, notre premier travail, ça a été d'accompagner la métropole dans l'élaboration d'un guide déontologique, et l'originalité de ce guide, c'est qu'il est commun aux élus et aux agents publics. Il est public, d'ailleurs ? Il est en ligne sur le site internet de la métropole européenne de Lille, il a été adopté par le conseil métropolitain en septembre 2022. Qui est René Dozière ? Bon, je pense que il est relativement connu, c'est un député honoraire, qui a beaucoup oeuvré en faveur de la transparence des finances publiques et tout particulièrement des finances de l'Elysée. Et à force de poser des questions, les parlementaires ont la possibilité d'adresser des questions au moment du gouvernement, de question en question, il a réussi à démêler, à mettre à jour, à révéler un certain nombre de choses sur le fonctionnement du budget de l'Elysée qui, pendant longtemps, a été complètement opaque. Et donc, maintenant, René Dozière n'est plus député, mais il a fondé un observatoire, l'Observatoire de l'éthique publique, qui est un think tank dont je suis membre, et qui associe à la fois des universitaires, juristes, économistes, politistes, donc c'est interdisciplinaire, et des parlementaires, avec cette idée d'utiliser l'outil auquel avait eu recours René Dozière, qui est de faire poser des questions parlementaires pour aller travailler sur ces zones grises, ces zones d'ombre, et avec, pour mot d'ordre, c'est un peu la devise de l'Observatoire, de promouvoir une transparence tranquille. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de réfléchir sereinement, de mettre en avant des arguments, mettre en avant les avantages et les inconvénients, et de parler sereinement du sujet de la déontologie et plus largement de l'éthique publique. Donc René Dozière est notre président de l'Observatoire. Avec ou sans micro, je vous demande d'applaudir l'arrivée d'Olivier Guillaumont, qui est magistrat administratif à la cour, administratif d'appel de Marseille. Bonjour à vous, Olivier. Le micro vous attend. Bonjour. Vous êtes également, ou surtout, ex-déontologue d'une région, celle Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous étiez référent, enfin, interne et externe, ai-je compris ? Oui, j'ai été référent déontologue en tout et pour tout pendant 4 ans. Et j'ai eu une période de mobilité au cours de laquelle j'ai été également référent déontologue. Donc, essentiellement externe, en plus de mes fonctions de magistrat, mais une petite partie en interne et après j'ai quitté la collectivité. Aujourd'hui, dans cette CAA de Marseille, qu'est-ce que vous faites ? Quel est votre job ? Je suis rapporteur public dans la 7e chambre, qui est chargée du contentieux de l'environnement, la fonction publique militaire, du droit du travail et du domaine public. Vous êtes l'auteur, alors, à venir ou passé, de la déontologie des agents publics. Chez quel éditeur ? Et quelle est l'idée qui transparaît au fil des chapitres de cet ouvrage individuel ou collectif ? Je ne sais pas. Alors, oui, effectivement, j'ai fait un petit ouvrage. Je dis petit ouvrage parce que c'est la collection Les Essentiels aux éditions territoriales qui est sortie en juin dernier, qui s'appelle effectivement La déontologie des agents publics, des principes à la pratique. Et l'idée, c'est que j'ai essayé d'utiliser un peu, de nourrir l'ouvrage de ces 4 années de déontologue, mais aussi de mes, je dirais, 5, 6, 7 années de président de conseil de discipline et des enseignements que je peux faire aussi, notamment à l'IMPGT d'Aix-en-Provence. 4 années de posture de déontologue, le moment le plus touchy pour vous, ça a été quoi et quand ? Je ne m'attendais pas à celle-là. Non, la difficulté, alors déjà, je pense qu'on va prendre un peu du recul. Il y a des arbitrages à faire quand vous nommez un déontologue. Effectivement, Élise en a parlé, déontologue externe ou interne, je pense qu'on va y revenir, où on va y venir tout de suite. C'est un élément important puisque, effectivement, le positionnement du déontologue est, je dirais, beaucoup plus aisé, à mon sens, quand c'est un déontologue externe à l'administration, puisqu'il n'est pas en conflit d'intérêt avec son employeur, en tout cas pas son employeur principal, et en termes aussi d'indépendance, c'est le terme, moi, qui me semble important, c'est l'indépendance du déontologue, c'est beaucoup plus simple. Donc, voilà, je dirais que les difficultés, c'est effectivement, peut-être, lorsque, pour la période où j'étais, déontologue interne, il y a eu quelques... C'était un peu plus compliqué, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, en entrant dans les détails, est-ce qu'il y a eu un dossier qui vous a semblé, qui semble intéressant de porter à la connaissance, aujourd'hui, de notre public, et sur lesquels, effectivement, il y avait matière à conseiller, à prévenir, peut-être à sanctionner, je ne sais pas. Je précise que j'étais déontologue des agents, pas des élus, puisque la région en question a été très novatrice assez tôt en termes de déontologie des élus, puisqu'elle avait fait une commission de déontologie des élus, et on a travaillé sur des... Comment dire ? Des process pour quand même arriver à s'informer mutuellement sur des sujets qui peuvent... Voilà, concerner éventuellement élus et agents, chacun dans notre domaine de compétence, avec la... Voilà, mais moi, mon rôle était limité aux agents, et sur le volet obligatoire, c'est-à-dire le cadre juridique défini par le législateur et pas au-delà. Voilà, et en 4 ans, donc on a des dossiers intéressants, on en a combien par an sur une population d'agents de combien ? Tout à fait, les statistiques, c'est une bonne question. En 4 ans, donc, environ 40 avis rendus, donc, voilà, si vous... 4 ans, vous faites le calcul, c'est assez simple. Donc, une quarantaine d'avis avec des... Je dirais, par rapport au sujet du jour qui est la question des conflits d'intérêts, c'est quand même... Cette problématique des conflits d'intérêts, moi, apparaissait directement ou en toile de fond dans... Il faudrait que je revoie les avis, les rapports d'activité exactement, mais ça doit faire à peu près 60% des dossiers où on aborde cette question des conflits d'intérêts. Après, le reste, c'est du cumul d'activité, c'est beaucoup les problématiques d'arrivée ou de départ, donc les mobilités publiques-privées où il y a la question des conflits d'intérêts, elle est majeure. En tout cas, elle doit être vérifiée. Voilà. Donc après, je ne vais pas rentrer dans le dernier sujet précis. J'ai compris. On se met aussi en ligne avec les attentes de notre auditoire. Alors, ils ont l'avantage en ligne de pouvoir envoyer leurs questions sur le site de notre événement. Je pose la question tout de suite pour s'en libérer. Jennifer W qui nous demande « Que risque la collectivité qui ne désigne pas de référent déontologue ? » Allez, qui répond ? Oui, Olivier. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de sanction pénale à ce jour à ne pas désigner de référent déontologue, première chose. C'est une des recommandations. Alors déjà, c'est bien de respecter la loi, mais il n'y a pas de sanction parce que c'est un peu paradoxal à la fois de se plaindre des sanctions quand elles sont appliquées et donc voilà, il y a un effet incitatif. Mais c'est surtout après, la sanction, elle peut exister quand même. Ça peut être des sanctions indirectes, notamment les chambres régionales des comptes s'intéressent de plus en plus à ces questions-là et vont peut-être, entre guillemets, je fais un raccourci, pointer le fait que la collectivité n'a pas pris la mesure du changement d'époque que l'on vit maintenant depuis une bonne dizaine d'années. Il y a aussi bien sûr l'AFA qui peut s'intéresser au sujet et puis il y a bien sûr, ça a été dit, la Haute Autorité de Transparence de la Vie Publique qui est là aussi pour faire des recommandations avec l'AFA également. Donc voilà, il faut qu'il n'y a pas de sanctions pénales. Après, on peut tout à fait imaginer un contentieux administratif ou une association, même si elles ont été critiquées ce matin, mais elles ont bien leur rôle, pourrait se plaindre, par exemple, que l'administration ne met pas en place un déontologue et à mon sens, comme c'est prévu par la loi, après, ça n'a pas été jugé à ma connaissance, mais on pourrait tout à fait imaginer que ce soit recevable, que ce ne soit pas un acte qualifié de mesure d'ordre intérieur et donc que le juge administratif puisse annuler un refus de mettre en place un processus rendu obligatoire par le législateur. Jérôme, Anne, Élise ? Oui, oui, je dis la même chose que mon collègue. Il n'y a pas de sanctions directement prévues, mais évidemment, c'est aux agents d'aller réclamer dans une collectivité qui ne mettrait pas en place le référent déontologue. C'est un droit qui est consacré par la loi. Donc derrière, ce refus de mettre en place un référent déontologue peut être contesté devant le juge administratif qui peut annuler et ensuite en joindre à la collectivité de mettre en place le dispositif. Mais c'est vrai que c'est... Alors là, on évoque encore une autre loi qui est la loi Sapin 2 qui a imposé de manière explicite, express, aux grandes entreprises de mettre en place ce qu'on appelle un programme anticorruption. On en a parlé ce matin à l'ouverture de la journée. Pour les collectivités, les acteurs publics, la loi n'est pas très claire. C'est l'AFA qui a déduit à travers ses recommandations des dispositions de la loi qu'il fallait aussi mettre en place ce programme anticorruption chez les acteurs publics. Mais c'est vrai que l'une des grandes différences entre les entreprises privées et les acteurs publics, c'est que pour les entreprises privées, l'AFA a un pouvoir de sanction qu'elle exerce via la commission de sanctions. Donc les entreprises qui ne mettent pas en place le programme anticorruption, qui ne mettent pas en place de compliance officers, de délégués probités, de référents alertes, se font sanctionner, tandis que les acteurs publics, pour l'instant, échappent à toute sanction. Il y avait une proposition de loi, qui avait été déposée par le député Raphaël Gauvin et qui proposait justement d'instaurer ce type de sanctions pour les acteurs publics également. Est-ce que la tonalité, d'ailleurs, de notre Assemblée nationale, aujourd'hui, peut amener à des changements où c'est plutôt la composition du gouvernement ? Comment vous voyez les choses ? Vous allez avoir du travail, d'exégèse, de nouveaux textes, peut-être même de travail en termes d'audition et tout ? Moi, j'avoue que je ne serais pas contre une loi Sapin 3, mais c'est peut-être... Vu la composition de l'Assemblée, en tout cas, la déontologie est un sujet transpartisan. Et quand... Souvenez-vous, avec la loi de transformation de la fonction publique, les députés de l'opposition et de la majorité se sont mis ensemble pour forcer le gouvernement à revoir sa copie. Et c'est là que la suppression de l'ancienne commission de déontologie de la fonction publique a été supprimée, alors que ça n'était pas du tout prévu au départ. Donc, la déontologie est quand même un sujet transpartisan, donc ça peut laisser des espoirs, même si quand même il y a eu beaucoup de textes ces dernières années et qu'il faut aussi, d'abord, les mettre en œuvre et les faire vivre. En termes de décret, en termes de circulaire, d'interprétation... Oui, et puis de mise en œuvre dans les collectivités. Et bien sûr aussi de mise en œuvre. Peut-être, Jérôme, sur ce point ou d'autre ? Je rejoins en disant que l'évolution de la déontologie dépend aussi du contexte international parce que notre classement au niveau de l'OCDE est plutôt mauvais. Il ne faut pas oublier non plus le droit européen quand on voit l'alerte éthique à évoluer avec la directive, donc le droit européen. Et en fait, la France avance un petit peu à ne pas reculer sur ces questions grâce aussi au contexte international. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que j'ai été saisi de difficultés de collègues dans une collectivité de 500 agents où il n'y avait pas de référent déontologue et où se situaient beaucoup de problèmes de déontologie. Et ce qu'on peut dire, c'est que quand il n'y a pas de référent déontologue, très rapidement, on va se trouver dans la situation où on va se retrouver devant le juge parce qu'il va y avoir des choses qui ne sont pas faites dans les règles. Il ne faut pas oublier aussi la mise en place du signalement par la Cour des comptes qui va avoir aussi des impacts sur la déontologie et les retours sur ce sujet-là. Donc les collectivités qui décident de ne pas mettre en place de référent déontologue, attention, il faut très rapidement se saisir de la question parce que très rapidement, on aura des problèmes. Alors le panel des intervenants est varié et cela rend les débats très interactifs. Merci de ce choix. C'est une responsabilité qu'on a maintenant, c'est de continuer dans cette veine. Justement, quelles sont les conditions qui nous répondent ? Moi, je me mets un peu en ligne avec pas forcément les questions qu'on avait prévues. Quelles sont les conditions de désignation des référents déontologues selon la taille des collectivités, la taille démographique, je devine ? Parce qu'il y a d'autres éléments qui pourraient être pris en compte comme les volumes d'affaires, les volumes financiers pratiqués. Je ne sais pas, Anne, Elise ou... Non ? Vous ne regardez pas ? Et puis, peut-être quand vous répondez, si d'autres répondent, que ce soit sur un point de différence plutôt qu'un point d'appui. Alors, pour le référent... Alors, on parle bien du référent déontologue des agents parce que pour le référent déontologue des élus, on attend encore le décret qui devrait sortir d'ici quelques semaines, quelques mois au plus. Pour le référent déontologue des agents, c'est un décret de 2017 qui laisse énormément de marge de manœuvre aux collectivités et plus généralement aux administrations parce que ça ne concerne pas seulement les collectivités territoriales mais l'ensemble des administrations. Et donc, elles ont le choix de mettre en place, de confier les fonctions de référent déontologue à une personne unique ou à un collège, à une personne qui... à un agent de la collectivité. D'ailleurs, ça peut être le DGS, ça peut être le DRH, ça peut être un agent lambda, pardon. Elle peut choisir d'externaliser les fonctions et là encore, elle a beaucoup de marge de manœuvre parce qu'elle peut confier ses fonctions à un universitaire, à un fonctionnaire retraité et même à quelqu'un qui n'appartient pas à l'administration à condition de créer un collège, ça peut être un magistrat, pardon, en activité ou retraité. Et si elle fait le choix d'un collège, on peut même trouver dans le collège des référents déontologues des avocats, ce qui n'est pas possible pour le référent laïcité parce que le texte est plus strict. Mais donc beaucoup de formules et le décret ne fait pas seulement de distinction selon que la collectivité est petite ou grande. Il n'y a pas cette notion-là de seuil. Donc de fait, c'est vrai que les collectivités dans leur ensemble ont très souvent eu recours aux référents déontologues désignés par le centre de gestion et c'est les grosses collectivités qui, donc les métropoles, les régions, les départements, qui souvent ont plutôt eu le réflexe de créer leur propre structure. Là encore, avec des formes variées, collège, personnes uniques, extérieures, intérieures, on trouve vraiment un éventail de solutions possibles. Même si, moi, dans mon champ de compétences, j'ai des agents de grosses collectivités qui ont fait le choix d'avoir recours aux référents déontologues proposés par le centre de gestion parce que ça leur permet d'externaliser la fonction. Vous, Élise, vous êtes sur le centre de gestion qui recouvre le Rhône, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire et le Cantal. Quand vous rédigez des avis, c'est le terme employé par Olivier Guillemont, est-ce qu'il est public, cet avis ? De même, les 40 que vous évoquiez, Olivier, le sont-ils ? Ou anonymiser, dois-je faire intervenir la CADA pour y accéder ? Parce que je devine que c'est passionnant. Bonne question. Alors non, les avis sont... Le déontologue, pour que ça fonctionne, le législateur a prévu la confidentialité. C'est-à-dire que l'agent... Ça, d'accord. Non, mais du coup, ça implique que dans la saisine, mais aussi dans la réponse. C'est-à-dire que l'avis qui est rendu par le déontologue est rendu à l'agent et l'agent en fait ce qu'il veut derrière. Après, il faut aussi envisager les avis rendus aux collectivités elles-mêmes puisque depuis février 2020 ou je n'ai plus exactement la date en tête, les déontologues peuvent être saisis également par les collectivités directement et ce qui a d'ailleurs assez largement modifié la fonction puisqu'il a été conçu en 2016 le déontologue des agents uniquement pour être saisi par les agents de manière confidentielle. Un conseil déontologique rendu de manière confidentielle encore une fois. Depuis 2020, ça a un peu évolué parce que les collectivités peuvent le saisir dans certaines configurations assez précises notamment pour les questions de mobilité publique-privée. Mais pour revenir sur votre question précise, donc l'avis, il est, quand il est donné à l'agent, il est confidentiel. Et si le déontologue souhaite, par exemple, ça peut se faire, je crois, peut-être qu'Elise l'a fait, je ne sais plus, mettre dans son rapport annuel des exemples, forcément, ces avis vont être anonymisés. Mais la difficulté, c'est que pour les petites structures, si vous êtes déontologue d'une structure précise, si vous mettez un chef du service, mais vous ne précisez pas lequel, tout le monde voit qui c'est. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ce n'est pas toujours possible. Donc, moi, clairement, je ne mettais pas les avis en annexe de mes rapports annuels d'activité. Jérôme, ça va ? Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut peut-être dans l'esprit de nos participants avoir en tête, on a parlé référents déontologues, mais moi, je parlerais plutôt de référents éthiques. Alors, naturellement, la loi, c'est référents déontologues, on est d'accord, mais en fait, pour que la collectivité soit sensibilisée à toute la problématique de la déontologie et de la prévention des risques déontologiques et éthiques, en fait, il faut que la collectivité mette en place une véritable démarche. Et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure ce matin par rapport aux recommandations. Les recommandations, vous avez vu, il y avait les 8 points, je ne vous les refais pas, la cartographie, le contrôle des tiers, le contrôle interne, la charte de bonne conduite, etc. Donc ça, ça constitue un ensemble d'une politique de prévention et cette politique de prévention, il faut bien que quelqu'un s'en occupe dans la collectivité. Donc on a bien le référent déontologue, mais à côté, ce référent déontologue peut être aussi un référent éthique pour qu'il mette en place dans la collectivité cette politique de compliance. Et là, j'allais dire, j'élargis un petit peu la compétence. sur le plan de l'indépendance des missions du déontologue, eh bien, tout ça, ça va dépendre de la collectivité. Il faut avoir en esprit que c'est l'autorité territoriale qui désigne le référent déontologue et donc la problématique de l'indépendance va être liée à l'autorité qui désigne si c'est le maire, si c'est le président. La loi n'a pas prévu que ce soit un conseil municipal qui désigne le référent. C'est pas collégial, c'est une personne. Donc là aussi, je serais tenté, mais bon, dans les petites collectivités, la plupart du temps, c'est externalisé au niveau du centre de gestion. Donc là, c'est très bien. C'est une personne extérieure qui va donner un avis et donc, on va dire que l'indépendance va être garantie. Si c'est dans une plus, un peu plus grande collectivité et sans être très très grande, la question se pose de l'indépendance de la personne par rapport à l'autorité. Dans quelles conditions ? Alors, j'allais dire, si c'est un contrat de droit public, est-ce que c'est une vacation ? Est-ce que c'est un agent de la collectivité ? Il y a plein de possibilités. Le décret est très très ouvert sur la question, mais après, le lien entre l'autorité et le référent va conditionner sa indépendance. Et ça, c'est quand même important. Et puis, l'émission, l'émission, c'est pareil. C'est aussi à l'autorité de, un peu comme pour l'agent chargé de la prévention, l'agent chargé de la prévention, il y a un arrêté de désignation d'émission. Eh bien là, il y a l'émission prévue par le décret, mais il faut élargir, il faut avoir une vision globale et il faut donner des missions pour que l'ensemble de la problématique soit étudiée. Alors là, on est sur les conditions d'efficacité et de, du bénéfice d'avoir un référent déontologue dans une collectivité avec juste le retour d'expérience lié au déontologue pour les agents et pourquoi pas en se disant tiens, si ça peut donner des bonnes idées pour le décret d'application en cours pour le référent déontologue élu. Louise, ici, peut vous donner l'occasion d'équilibrer les termes du débat avec vos collègues qui sont en ligne et qui sont actifs. Deuxièmement, Anne Rinerthe, la nuance entre éthique et déontologie. C'est compliqué comme question. Avant d'y répondre, ça me laisse le temps de réfléchir, pour compléter ce que disaient les collègues, la place du référent déontologue qui est désigné en interne d'une collectivité, sa place et sa catégorie donc la place dans l'organigramme et la catégorie A, B, A+, C, etc. est extrêmement importante dans la mesure où cela va déterminer sa légitimité et sa marge de manœuvre. Maintenant, la différence entre la déontologie et l'éthique, je dirais que la déontologie est une partie de l'éthique et que l'éthique, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste qui va aller bien au-delà de la simple déontologie telle qu'on en parle aujourd'hui en parlant du référent déontologue. Ça va aller jusqu'à là au comportement global, à tout ce qui est discrimination, égalité femmes-hommes, laïcité, valeurs de la République, transparence, gestion des données publiques, déontologie, de la gestion de ces données, etc. C'est beaucoup plus large. C'est la raison pour laquelle je pense qu'on parle de plus en plus d'éthique publique et non plus seulement de déontologie. puis l'alerte, etc. Élise, je vous prie. Je pensais à la déontologie ainsi la concevoir comme une dynamique. C'est-à-dire des mécanismes déontologiques et le premier de ces mécanismes c'est de se poser la question avant qu'il soit trop tard, c'est la définition que donne M. Vigouraud, un conseiller d'État, la déontologie, c'est l'art de se poser des questions avant qu'il soit trop tard. Donc l'éthique c'est beaucoup plus vaste que ça. Mais tous les mécanismes déontologiques, là on parle du déontologue, mais ce qui est important, je rejoins sur ce point le collègue qui a parlé tout à l'heure précédemment, c'est qu'il faut envisager ça de manière beaucoup plus large et s'approprier tous les mécanismes qui existent. La question des conflits d'intérêts, c'est la question des déports, ça a été évoqué ce matin, donc la gestion des conflits d'intérêts, mais c'est aussi, ça a été évoqué tout à l'heure, la formation, c'est les chartes de déontologie, c'est les déclarations d'intérêts, les déclarations de patrimoine, enfin voilà, il y a beaucoup de mécanismes, vous avez dû les évoquer ce matin, et donc le déontologue, c'est un des outils qui permet de développer cette culture déontologique. Madame ? Oui, moi je dirais exactement la même chose, c'est-à-dire que le référent déontologue, c'est un tout petit élément, important bien sûr, mais un élément dans une panoplie de mesures de dispositifs à mettre en oeuvre dans le cadre d'un programme anticorruption, et donc le référent déontologue, c'est celui qui est chargé d'assurer le contrôle déontologique, d'abord vis-à-vis des agents, pour les agents, et ensuite pour les autorités hiérarchiques. Et donc la confidentialité, je reviens, parce que c'était la question première, la confidentialité est essentielle, parce qu'on sait qu'on en a beaucoup parlé ce matin, il y a des sanctions pénales qui sont là depuis longtemps, qui sont assorties de sanctions extrêmement sévères, et donc on s'est bien rendu compte, et c'est pour ça qu'il y a eu tout un grand chantier de réformes depuis plus d'une dizaine d'années, on s'est rendu compte que quand on en arrive à la sanction, ça fait mal, on sait tout ce qu'on se dit après ce qu'on a vu, entendu ce matin. Et donc l'idée, c'est de prévenir par le dialogue, par l'accompagnement individualisé, personnalisé. Et donc il est important que le déontologue, le référent déontologue soit indépendant. Pourquoi ? Parce que l'agent qui le saisit doit être en confiance, c'est le confident de l'agent. Donc l'agent doit pouvoir aller le saisir sans craindre que ce qu'il ira dire au référent déontologue sera ensuite rapporté à sa hiérarchie. Et donc si le référent est extérieur à la collectivité, ça rassure énormément les agents. Moi je reçois beaucoup de demandes d'agents qui se méfient. Certains m'envoient des saisines sous format papier parce qu'ils se disent que leur boîte mail est peut-être surveillée. Donc il s'agit d'apaiser les agents et de les pousser, de les rassurer en les disant mais vous pouvez y aller, ça ne sera pas rapporté à votre hiérarchie. Votre hiérarchie ne saura même pas que vous l'avez saisi et donc le référent déontologue est là ensuite pour indiquer à l'agent les comportements à adopter notamment en matière de prévention des conflits d'intérêts. Alors Luc Brunet va m'aider, pardonnez-moi Olivier, à trier les retours de nos collègues en ligne. Encore une fois, Louise est attentive à vos demandes de prise de parole. Ingrid nous demande, notre collectivité dispose de 800 agents et a fait le tour, a fait le choix d'adhérer au centre de gestion pour les missions obligatoires. Or il semble qu'elle ne peut pas avoir un référent interne. Or nous souhaiterions faire vivre la dynamique en créant un référent interne. Est-ce possible ? Moi ce que je conseillerais à cette personne c'est donc de maintenir le référent déontologue extérieur comme ils le font déjà, le référent déontologue du centre de gestion. Ce qui n'interdit pas et au contraire il faut le faire, de créer un délégué probité. J'éviterais le mot référent parce qu'il y a tellement de référents, on a du mal à s'y perdre. Un chargé de mission, un délégué probité, ce qu'on dirait dans une entreprise privée, un compliance officer qui est chargé de promouvoir la déontologie, de parler du référent déontologue aux agents, mais aussi d'assurer des actions de sensibilisation, de formation, de faire adopter de manière plus ou moins collective des textes, une charte de déontologie ou une fiche pratique sur les conflits d'intérêt dans les marchés publics. Il y a plein de choses à faire. Et donc là, effectivement, le délégué probité, appelons-le comme ça, va pouvoir mener une politique ambitieuse en interne, au sein de la collectivité, avec le référent déontologue extérieur en relais. Ça me paraît un schéma... Enfin, pour moi, c'est le schéma idéal. Voilà, avec un droit de suite pour notre internaute. madame Untermeyer-Kerleow, vous évoquiez cette profusion dans les pays riches comme les nôtres. C'est bien qu'on en ait des référents pour discrimination, laïcité, etc. Vous disiez, c'est facile de s'y perdre ou comment bien s'y retrouver. Qu'est-ce que ça vous inspire à tous les quatre ? Ces autorités en recours ? Comment peuvent-elles ne pas se marcher sur les pieds ? Comment peuvent-elles être visibles et saisissables par les agents ou les élus ? Est-ce que ça vous inquiète ? Ou bien vous pensez que les gens ont l'intelligence de savoir que la probité, c'est pas la discrimination ? Je pense qu'il faudrait... Oui, oui, il faut le lancer. Il ne faudrait peut-être pas que trop de référents tuent les référents. C'est une formule un peu facile, mais c'est vrai qu'on a maintenant le référent déontologue, le référent alerte, le référent probité demain, j'ai entendu parler de référents sobriété, éventuellement, de les référents discrimination, les référents égalité, femmes, hommes, etc. Est-ce que cette fonction de référent reste une fonction ? Est-ce que ça devient un métier où on accumule les casquettes sur la même personne ? On l'avait évoqué lorsqu'on a préparé cet atelier. Certains référents déontologues sont maintenant également désignés médiateurs dans le cadre de la médiation obligatoire de droits publics. Ça devient extrêmement lourd pour certaines personnes. Et la première des choses, ce serait peut-être de faire connaître le référent déontologue et le référent laïcité dans les collectivités. Déjà, faire connaître ça, ensuite, diffuser une culture, je pense. Jean-Rombe Deschannes ? Oui, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, on a une architecture de déontologie qui se construit depuis une dizaine d'années. Et en fait, cette architecture, on a une superposition de textes et à chaque fois, le législateur envoie un référent. Et du coup, naturellement, il n'y a pas de coordination sur l'ensemble. Et c'est à nous, dans la collectivité, d'avoir une vision d'ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il faut nommer quatre référents ou dix référents. Je ne sais pas si la sobriété, l'égalité, je ne sais quoi. C'est-à-dire qu'il faut bien expliquer aux élus qu'il faut avoir une vision globale et qu'à partir de ce moment-là, il faut mettre en place une politique globale. Et pour la partie charte, notre syndicat a créé une charte, a mis en place une charte de déontologie en 1997. Donc là, la déontologie, c'est le droit, c'est l'application du droit, donc c'est plutôt du conseil juridique. Et il y a deux ans, donc moi, j'ai poussé le syndicat à avoir une charte de déontologie et d'éthique. Et là, l'éthique, on a travaillé sur les valeurs et sur les valeurs qui animent le syndicat des légers, mais on peut avoir la même démarche au niveau de la collectivité, faire travailler les élus sur quelles sont les valeurs qui animent la collectivité et à partir de ça, eh bien, mettre en place des actions liées à ces valeurs. Il y a des exemples de collègues, par exemple, bon, j'ai la région PACA, je crois, avec ce travail-là qui a été fait, notamment par rapport à la politique des cadeaux. bon, ils ont travaillé sur la collectivité. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un règlement qui est spécifique parce que c'est issu d'un travail collectif au sein de la collectivité. Donc, chaque collectivité différente, on peut aussi adapter. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut avoir une vision globale du sujet. Oui, simplement, aussi, effectivement, tu évoquais le fait que c'est des institutions ou des visages qui sont récents. Mais aujourd'hui, le déontologue des agents créé en 2016, mis en application en 2017, aujourd'hui, quand même, personne ne... Je ne vois pas des gens manifester en disant qu'il faut supprimer les déontologues. Je pense que les déontologues ont, dans ce petit temps, donc très bref, à l'échelle du temps administratif, ont démontré leur utilité, que ça répondait à un besoin. Et moi, j'en suis convaincu, dans les avis que j'ai pu rendre, vraiment, des fois, j'ai le sentiment d'avoir rendu le service à des agents qui auraient pu se mettre dans des situations compliquées, inutilement compliquées. Bon, il y a des gens qui sont de bonne foi, d'autres qui le sont moins, mais voilà, ça permet quand même de... Donc c'est utile. Je pense que c'est... Après, avec une multiplication des référents, il faut voir de quoi on parle, parce que le référent déontologue, encore une fois, c'est pour ça que c'est important de... Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est important quand même de bien distinguer les fonctions obligatoires de ce qu'on peut y ajouter. Et pareil, si vous désignez un référent externe, donc rattaché au centre de gestion et que vous voulez désigner un référent interne ou un référent probité, enfin je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, il faudra bien voir que seul le référent désigné en tant que déontologue au sens de la loi pourra être saisi par les agents de manière confidentielle, etc., avec des garanties qui vont avec. Donc il faut bien distinguer, encore une fois, les fonctions obligatoires pour lesquelles il faut la confidentialité, etc., un cadre juridique précis et le reste qui doit être fait à l'échelle de la collectivité parce qu'encore une fois, le déontologue, c'est un élément parmi d'autres de cette politique de déontologie. Olivier Guillemont, est-ce que dans le cadre de vos consultations, réceptions, consultations, quand vous étiez déontologue, vous avez rencontré des agents qui s'étaient mis dans de sales draps et qu'est-ce que vous faites alors ? Vous le dénoncez ? Vous êtes solidaire ? Vous lui dites fermons la porte ou au contraire vous l'ouvrez ? Vous lui dites... Votre question est intéressante notamment sur le... Est-ce que vous rencontrez ? C'est important, on va parler un peu de méthode, que le déontologue, je pense que c'est vraiment important qu'il y ait un cadre précis défini au niveau de la collectivité en prévoyant notamment un formulaire de saisine permettant à l'agent qui saisit de bien identifier son problème, de bien transmettre les pièces qui vont permettre au déontologue de faire l'analyse de la situation et il est important pour le déontologue une fois qu'il a fait ce premier travail d'analyse des pièces, de rencontrer physiquement ou d'avoir un entretien téléphonique avec l'agent pour essayer de retraduire parce que souvent les gens ils vous disent je suis dans cette situation en fait vous regardez les pièces, vous posez des questions, c'est pas tout à fait ça ça peut être moins grave ça peut être plus grave donc voilà et après sur on ne balance pas on n'est pas là pour balancer enfin on est là pour donner un conseil vraiment déontologique donc on n'est pas dans l'idée de dénoncer sauf après il faudrait voir quand on parle si on dit j'ai assassiné ma chef de bureau et elle est voilà on n'est pas dans la même problématique les sujets dont on a saisi c'est pas ça donc là on n'est pas saisi de sujets on va être amené à dénoncer l'agent à qui que ce soit c'est pas ça du tout l'idée du déontologue on est dans la prévention justement il y a une question qui vient sur le chat alors d'ailleurs c'est intéressant de voir sur le chat qu'il y a un deuxième colloque avec des interventions des témoignages des questions des réponses c'est sa vie c'est super et donc il y a une question notamment sur la confidentialité justement et comment elle est compatible lorsque le référent déontologue est interne à la collectivité avec les obligations de l'article 40 du code de procédure pénale qui font obligation à dénoncer les crimes et délits dans la connaissance dans l'exercice de ses fonctions je vais répondre sur le début de la question puis après je vais sur l'indépendance j'y reviens juste tout à l'heure je voulais intervenir pour définir l'indépendance donc il y a une définition qui est géniale celle de Robert Badinter l'indépendance c'est ne rien avoir à craindre ne rien avoir à espérer et pour la suite je passe la parole c'est sympa alors par rapport à l'article 40 je crois que de toute façon ça n'a pas de enfin le respect de l'article 40 du code de procédure pénale qui prévoit que toute personne dépositaire de l'autorité publique doit porter à la connaissance du procureur de la République des faits constitutifs d'un crime ou d'un délit bon cet article 40 personne n'est très à l'aise avec puisqu'il n'est pas il est rédigé en termes impératifs mais il n'est pas sanctionné moi c'est vrai que c'était une peur que j'avais je pense que le fait d'être externe ou interne à la collectivité n'y change rien que je sois externe ou interne à la collectivité je suis dépositaire de l'autorité publique alors jusqu'ici ça fait maintenant plusieurs années que j'exerce les fonctions j'ai jamais été confrontée au sujet parce qu'il faudrait avoir connaissance de faits et très souvent le référent déontologue il n'a pas de pouvoir en fait il n'a pas de pouvoir il n'a pas de pouvoir d'instruction il n'a pas de pouvoir d'instruction donc il peut il est dans l'incapacité totale de vérifier la véracité des faits qui sont rapportés par l'agent donc si on lui parle de crime ou délit il n'en a pas vraiment connaissance au sens de l'article 40 après quand même le déontologue s'il est saisi par une personne qui par exemple signale un conflit d'intérêt qui pourrait déboucher sur une prise illégale d'intérêt parce que les deux notions sont bien distinctes vous l'avez compris conflit d'intérêt c'est l'approche administrative conflit d'intérêt c'est la qualification pénale donc si un déontologue est saisi par un agent qui dit moi j'ai été témoin de ci j'ai été témoin de ça donc je dénonce un conflit d'intérêt potentiellement il y a un délit le déontologue peut et doit même du coup quand même prendre la tâche de l'administration en disant moi j'ai été saisi de manière anonyme sans dire le nom de manière confidentielle par un agent de tel et tel sujet et je demande effectivement des éclaircissements pour y voir clair ça c'est possible après la difficulté c'est de le faire de telle manière que ça ne brise pas la confidentialité et la confiance que l'agent a en vous en faisant cette démarche mais effectivement il faut quand même que le déontologue à mon avis se positionne bien sûr moi ça m'est arrivé une fois pour tout vous dire c'était pas un délit mais où j'étais amené à saisir la collectivité en lui disant voilà on me rapporte tel fait sur un agent qui se posait la question est-ce que je dois obéir à cette instruction interne à cette note de service est-ce que je dois y obéir ça me pose tel et tel problème bon j'ai analysé la situation il y avait effectivement un sujet et en fait je me suis aperçu en posant la question à la collectivité que la note qui m'avait été présentée n'était pas la bonne version c'était une version de travail qui posait effectivement problème et qu'en interne l'administration avait vu le problème l'avait identifié et avait rectifié les instructions données aux agents par cette note interne donc finalement il n'y avait pas de problème mais l'agent de bonne foi ou pas je ne sais pas je pense de bonne foi avait eu cette version de travail finalement et ça lui posait un véritable sujet il avait raison mais sauf que ce n'était pas la version qui avait été diffusée donc voilà là ce n'était pas un délit en l'occurrence mais voilà ça vous donne un peu à mon avis le process comment quand on ici si on n'a pas le wifi on ne peut pas voir ce qui se passe sur le voilà je peux vous dire effectivement ça charge Jérôme oui juste on a parlé référent déontologue référent alerte éthique et en fait dans le deuxième propos on était plutôt dans l'alerte éthique et là il faut bien préciser qu'il y a un décret du 4 octobre qui vient de sortir que ce décret nous pousse nous oblige à mettre en place une procédure de recueil et de traitement des procédures d'alerte et là c'est pareil la page est blanche donc il faut il faut prendre le décret mais il faut aussi que la collectivité crée met en place son propre dispositif de recueil et de traitement et dans le traitement la partie traitement la collectivité comment dire ne dispose pas toujours le référent le référent alerte éthique ne dispose pas toujours des moyens d'investigation il n'est pas il n'est pas OPJ il n'est pas OPJ il ne va pas forcément mettre en place une enquête administrative donc du coup on va recueillir des faits mais toute la question c'est comment on va qualifier ces faits comment on va pouvoir vérifier la véracité des faits pour qu'on puisse donner un avis concordant enfin un avis qui va être motivé et qui va correspondre à la situation et là c'est tout le travail de la collectivité Arénate je voulais juste compléter en ce qui concerne la confidentialité cela fait écho à ce que je disais tout à l'heure et je n'étais pas la seule à la place du référent déontologue lorsqu'il est en interne dans l'organigramme on voit bien que le référent déontologue en interne qui va saisir son DG d'un problème dont on l'a saisi lui-même la confidentialité si la collectivité n'est pas importante est très relative que fait le référent déontologue interne s'il a été saisi d'une question concernant le DG lui-même voilà ensuite autre question de confidentialité lorsque des agents saisissent à la fois le référent déontologue et la DRH pour avoir un avis notamment pour une mobilité vers le privé ou pour une autorisation de cumul d'emploi etc il n'y a là plus rapidement très rapidement plus de confidentialité il peut même y avoir conflit entre l'avis du référent déontologue et l'avis du... Mais le référent déontologue pour les élus ce sera le même ou il sera dans le bureau d'à côté votre recommandation puisque ou à moins qu'on l'attende des pouvoirs publics non mais on attend le décret et on est un petit peu anxieux on ne sait pas encore ce qu'il va y avoir dedans mais l'enjeu je pense que je crois que c'est important de profiter de cette instance pour le dire je crois que les élus ont peur du déontologue du mot déontologie à tort parce qu'ils pensent voilà ils pensent déontologie ils pensent prise égale d'intérêt condamnation pénale alors que justement avec le référent déontologue on est dans une approche d'accompagnement de prévention et donc autour de ce décret ce dont on a pu entendre ici ou là et je regrette que ce projet de décret n'ait pas été soumis à une consultation ouverte sur internet c'est quand même assez choquant aujourd'hui avec les moyens internet dont on dispose qu'on ne puisse pas déposer des observations sur un texte de cette importance mais bon je referme la parenthèse donc ce qu'on a pu entendre c'est que l'enjeu c'est qui va assumer les fonctions de référent déontologue pour les élus et les élus ont envie que ça soit des élus mais quel est l'intérêt puisque le référent déontologue est là pour les protéger et donc les élus ont tout intérêt à être conseillés par quelqu'un qui est indépendant qui connaît le sujet et c'est compliqué la prise égale d'intérêt c'est compliqué de maîtriser quand même la jurisprudence c'est le favoritisme c'est tout le droit de la commande publique qui y passe donc c'est un sujet extrêmement technique donc les élus ont tout intérêt à bénéficier d'un conseil déontologique prodigué par une personne qui est compétente et qui n'est pas enfin qui est compétente donc qui n'est pas élue dont c'est le métier mais déjà en place non c'est pas encore non non mais déjà en place c'est-à-dire les référents pour les agents ou ce serait deux deux fonctions moi qui suis référent déontologue dans les agents pour les agents donc en CDG j'aurais volontiers je me verrais bien répondre aussi aux élus parce que je le fais en débordant de mon champ de compétences je le fais ou je le fais de manière indirecte parce que c'est le DGS qui va me saisir mais ça implique autant lui que l'élu donc déjà assez naturellement et comme je l'ai dit en me présentant je suis peut-être un peu orientée sur le sujet mais j'ai travaillé pendant plusieurs mois sur le guide de la métropole européenne de Lille qui se veut commun aux agents et aux élus et je crois fermement à cette déontologie partagée je pense qu'il faut absolument éviter une déontologie à deux vitesses l'une pour les élus l'autre pour les agents et pour c'est pas une question de vitesse c'est plutôt une question de territoire ou de compétence ou de jeu de rôle oui mais quand même le fait d'avoir des instances différentes ça laisse quand même penser que les obligations sont pas les mêmes alors il y a des différences notamment sur le cumul d'activités ça n'a rien à voir pour les agents et pour les élus puisque les élus a priori ils continuent pour la plupart ils continuent d'exercer leur activité professionnelle en cumul avec leur mandat donc ce sont des thématiques très différentes mais la plupart des obligations et notamment la prévention des conflits d'intérêts sont communes donc si le référent déontologue n'est pas commun il faut au minimum qu'il y ait une coordination entre les instances déontologiques qui seront mises en place pour les élus et les référents déontologues agents Olivier Guillaume pardonnez-moi juste sur ce point puisqu'on a là des gens qui ont été dans la partie alors moi je rejoindrai la fin de ce que tu viens de dire c'est à dire effectivement ce qui est bien aujourd'hui c'est qu'a priori ça s'orienterait je n'ai pas d'informations particulières sur le décret mais on s'orienterait plutôt vers ce qui existe pour les agents c'est à dire la possibilité de faire ce qu'on veut c'est à dire soit fusionner les déontologues agents et déontologues élus soit maintenir une séparation mais en tout cas ce qui est important c'est qu'il y ait potentiellement de la coordination puisque un même sujet peut avoir deux facettes côté élu côté agent donc minimum de la coordination moi je n'ai pas de je vais dire de religion sur ce strict là-dessus il me semble quand même que le sens de l'histoire c'est effectivement quand même d'avoir une harmonisation d'ailleurs c'était le sens de la loi de 2013 en 2013 quand on définit la notion de conflit d'intérêt l'article qui le définit et qui nous donne la méthodologie en termes de de déport d'obligation d'abstention je vais retenir plutôt cette expression là c'est le même article pour les agents pour les élus pour tout le monde pour les commissions administratives quelles qu'elles soient alors aujourd'hui on a un article spécifique dans le code général de la fonction publique mais l'idée sur les conflits d'intérêt c'est le sujet du jour c'est effectivement je te rejoins c'est exactement la même approche en termes de conflit d'intérêt donc voilà je dirais il est bon à mon avis il y a aussi le principe de libre administration des collectivités territoriales il n'est pas mauvais que les administrations locales puissent s'organiser comme elles le souhaitent mais en tout cas il faut organiser cette potentielle coordination entre déontologue élu et déontologue agent et je ne trouverais pas moi le schéma idéal pour tout vous dire je pense que ce serait un agent interne qui pilote la politique de déontologie de la collectivité et qui s'appuie sur une commission de déontologie composée de personnalités extérieures à l'administration et qui s'occupe tant des élus que des agents et ce qui serait le tout venant c'est d'ailleurs des questions très simples de cumulativité pour être traité par l'agent en interne qui le présente au collège de déontologie et les sujets plus difficiles seraient analysés par cette commission externe et l'agent en interne lui piloterait l'ensemble de la politique déontologique de l'administration Anne Riner Luc Brunet juste pour bien sûr que ce serait l'idéal on ait un référent commun agent élu mais dans ce cas là il faut à mon sens qu'il faudrait que le référent soit externe pas un agent on ne peut pas imaginer qu'un agent territorial DG directeur des affaires juridiques que sais-je soit référent déontologue pour les élus de sa collectivité ça n'apporterait rien non ça n'apporterait rien c'est déjà le cas finalement oui déjà ça n'apporterait rien nouveau dans le cadre du conseil aux assemblées etc et en plus ça le placerait dans une situation encore plus compliquée Olivier et Élise c'est une belle fonction référent déontologue en interne ah en interne en interne ou en externe non mais déjà la fonction elle-même en externe et en interne enfin moi il me semble aussi qu'il y a la question du volume d'activité parce qu'effectivement soit c'est une fonction à côté d'une autre cette autre étant par exemple externe pour un magistrat ou à côté d'une autre pour une personne qui est DRH vous savez jeudi que je ne pense pas que ce soit la meilleure configuration mais c'est vrai que quand même le coeur du déontologue si on se limite aux compétences prévues par le législateur ça n'occupe pas forcément il y a aussi cette question là ça n'occupe pas forcément quelqu'un à temps plein donc il faut quand même que si on désigne une personne uniquement comme déontologue là nécessairement il faut élargir à d'autres fonctions c'est à dire vraiment piloter l'ensemble de la politique déontologique de la collectivité sinon il y a à mon sens pas assez sauf collectivité vraiment de taille majeure Élise on prend son pied quand on est référent déontologue oui j'ai une réponse complètement différente sur un autre plan c'est confortable d'abord parce qu'on n'a pas de rôle de sanction c'est pas agréable de sanctionner pour personne je pense j'aurais pas aimé être magistrale c'est une sorte de coaching c'est ça ? c'est du coaching ? on est dans la prévention donc on est dans la prévention dans l'accompagnement et du coup dans la pédagogie donc c'est pour ça que je m'y retrouve en étant enseignant-chercheur voilà je sens que je suis pas loin de mon coeur de métier et en retour on a beaucoup de reconnaissance de la part des agents qu'on conseille c'est quand même un nouveau droit pour eux qu'on a consacré dans la loi et on leur fait des réponses détaillées on prend le temps de leur expliquer des choses qui sont parfois très très complexes sur le cumul d'activités notamment il faut quand même arriver à s'y retrouver moi j'ai mis longtemps à m'y retrouver donc ils sont reconnaissants qu'on prenne le temps comme ça la sanction elle est à l'horizon mais on est on est en amont en amont donc on n'est pas dans le stress d'un procès à venir d'une enquête et donc oui pour ça c'est une belle fonction on est dans l'échange Luc pardonnez-moi une question dans le chat alors sur le chat ça se déchaîne mais il y a une question qui revient sur ce que vient d'aborder Olivier peut-on quantifier le temps de travail hebdomadaire d'un référent d'anthologue en interne en fonction de la taille de la collectivité alors j'imagine que c'est un peu compliqué c'est difficile mais effectivement j'ai donné l'ordre de grandeur moi pour une grosse collectivité du coup 40 avis en 4 ans donc grosso modo 40 avis étudiés recevables alors oui 40 avis étudiés recevables après je pense que c'est peut-être aussi lié alors là c'est un des défauts peut-être le seul qu'on peut trouver un délégantologue externe c'est la question de la visibilité donc il faut effectivement arriver à se faire connaître peut-être que là-dessus on peut toujours faire mieux et pour être saisi donc c'est aussi là une politique de communication en interne qui est importante mais moi à mon sens de l'expérience que j'ai eue c'est pas une fonction encore une fois si on se limite au coeur de ce qui est obligatoire c'est pas une fonction à temps plein de mon point de vue peut-être que le voilà il y a aussi peut-être un sujet là pour le juge financier c'est-à-dire que si vous nommez quelqu'un qui n'a que ses fonctions bien précises définies par l'église moi de mon point de vue ça occupe pas quelqu'un à temps plein mais après si on élargit là c'est autre chose si on fait de la formation si on fait bon si on devient en plus déontologue des élus etc etc mais du coup ça va être difficile de nommer quelqu'un d'externe là-dessus parce que sauf à ce qu'il n'ait pas non plus de bon il y a des référents dans la salle qui peuvent tout à fait nous rejoindre Élise non moi je confirme ce qu'a dit Olivier je suis référent donc déontologue de mon université donc là je suis en interne et c'est pas une fonction à temps plein loi de là et pourtant je déborde largement le rôle du référent déontologue tel qu'il est fixé par la loi mais en termes de saisine ce qui est intéressant c'est de c'est de voir que d'année en année parce que toi tu étais au tout début de la mise en place du référent déontologue là le référent déontologue il est en train de prendre racine il est de plus en plus connu donc le nombre de saisines augmente d'année en année et dans mon université j'ai commencé à 6 saisines la première année je suis passée à 18 et là je suis j'atteindrai facilement fin 2022 les 30 peut-être même plus alors oui c'est juste c'est des sujets sur lesquels effectivement encore une fois qui sont récents moi quand j'ai été nommé on avait trouvé la formule suivante on a dit on va donner d'abord la collectivité a décidé d'abord de nommer une seule personne en se réservant la possibilité en fonction de l'augmentation du nombre de saisines de changer de modèle c'est à dire de passer à une commission de déontologie également pour les agents ils l'avaient déjà fait pour les élus donc voilà je pense qu'il ne faut pas être trop comment dire borné sur ces sujets là il faut faire évoluer les dispositifs en fonction de l'évolution du besoin donc moi mon propos c'est au regard de mon expérience voilà mais si la volumétrie effectivement augmente ça peut être une fonction à temps plein mais du coup il faut aussi après même avec une volumétrie pour l'instant moi ça a augmenté vraiment on est passé de 6 à l'âge à 30-40 peut-être pour mon université mais ça reste ça reste accessoire c'est surtout que quand il y a beaucoup de saisines on ne l'a pas dit mais vous demandiez à Olivier en tout début de la table ronde vous lui demandiez de parler d'un dossier en particulier qu'il aurait marqué mais en fait le référent déontologue il est généralement saisi sur des questions de cumul d'activité de création d'entreprise voire de départ vers le secteur privé c'est le gros et donc finalement c'est plutôt des saisines on automatise alors c'est vrai qu'on gagne énormément de temps il y a beaucoup de jeux et encore il y a toujours des questions inédites même après plusieurs années d'activité il y a toujours des cas inédits mais c'est vrai qu'on gagne du temps sur le cumul d'activité au bout d'un moment on finit par avoir des automatismes ça peut être très compliqué attention c'est pas le sens je pense que c'est la même chose on prend le 80-20% mais pour moi en tout cas la fonction de référent déontologue telle qu'elle est définie par la loi ça occupe pas un temps plein aujourd'hui même dans une grosse collectivité je voulais simplement rajouter par rapport à ce que vous avez dit sur l'indépendance l'émission et la problématique du référent déontologue référent élu je pense qu'en fait il faut garder une certaine souplesse dans le futur décret qui sera proposé par le gouvernement pour qu'on s'adapte à cette situation et c'est vrai qu'on peut on peut avoir l'analyse d'avoir un référent identique si c'est externalisé par contre si c'est interne la problématique peut être différente sachant qu'il faut aussi définir les missions quelles missions auront les référents élus pour l'instant on n'en sait rien on n'a pas la nature du décret et puis moi je m'interroge toujours en tant que DG le DG il n'a pas de statut il n'a pas de définition de ses missions il ne connait pas il n'est connu que par le juge pénal du coup l'articulation entre le référent les élus et le DG ça peut être difficile si c'est dans la même collectivité avec un même référent parce que là il peut y avoir une sorte de secret partagé il y a la confidentialité risque d'être mis en péril et donc du coup je serais tenté à ce moment là d'avoir la vision d'avoir deux des référents si cette confidentialité ne peut pas être assurée donc je pense qu'il faut avoir une réponse pragmatique et qu'il faut adapter il faut que le décret nous donne cette souplesse telle qu'elle l'avait été mis en place pour le référent déontologue 20 minutes nous restent ensemble je suis en compétition avec Luc Brunet Luc Brunet vous avez la priorité 3 ou 4 remontées et puis on prend ce qui nous intéresse ou ce qui semble vous inspirer le plus l'une qui fait écho à ce que disait Jérôme tout à l'heure sur le décret d'octobre 2022 relatif au lanceur d'alerte la question c'est est-ce que c'est cohérent que ce soit le référent déontologue qui soit aussi chargé du traitement des alertes est-ce que ça est-ce que ça peut pas le placer en porte-à-faux je vous interromps enfin je complète quelle est la responsabilité du déontologue en cas d'erreur dans l'avis qu'il proposerait erreur donc qui mettrait un agent en difficulté avez-vous déjà eu le cas d'un référent déontologue dont la décision a été soufflée par la direction qui était contre le passage d'un agent public vers une structure privée et les avis rendus par la déontologue par le déontologue sont-ils contraignants pour les agents élus la collectivité doit-elle mettre en oeuvre des mesures pour faire appliquer ces avis alors j'en profite pour dire merci à tous ceux qui répondent à leurs collègues parce que là on est vraiment dans l'inter l'intervision et ça soulage évidemment nos experts il n'y a plus d'experts il n'y a que des pairs alors qui je reprends la dernière parce que les autres je les ai oubliés la dernière question sur l'avis contraignant ou pas du déontologue alors non l'avis n'est pas contraignant c'est un conseil déontologique donc c'est d'ailleurs c'est pas une décision administrative donc l'avis n'est pas contestable devant le juge administratif là je parle des avis des déontologues des déontologues pas de la haute autorité de la transparence de la vie publique quand la haute autorité prend un avis en fait c'est une décision administrative le conseil d'état nous dit que c'est une décision attaquable donc il peut la contrôler il peut la voilà donc les avis des déontologues lambda sans critique bien sûr pour personne ne sont que des avis oui parce que peut-être qu'il faut rappeler que l'autorité territoriale depuis la loi de 2019 peut en cas de doute sérieux sur un projet de départ vers le privé ou de création d'entreprise saisir le référent déontologue et si la saisine du référent déontologue ne permet pas de lever ce doute sérieux dans un sens ou dans un autre ça remonte à la HATVP la HATVP la haute autorité elle rend des avis qui n'ont de nom que d'avis qui ne sont pas des avis qui sont des décisions en fait qui sont à tort nommés avis mais le référent déontologue lui ne rend que des avis et il est même il n'est d'ailleurs la loi ne prévoit même pas qu'il soit mis au courant des suites données à son avis il n'a aucun suivi ce qui est une lacune je trouve dans la loi on n'est pas au courant si on ne va pas à la pêche aux informations on ne sait pas si si l'autorité qui nous a saisis ce qu'elle fait derrière si elle saisit la HATVP si elle donne l'autorisation etc moi une fois j'ai eu connaissance d'une saisine qui était remontée à la HATVP j'ai eu connaissance de la décision de la HATVP par l'agent lui-même qui est revenu me voir mais c'est voilà j'en ai eu connaissance de manière purement fortuite Anne Rinnert ce réseau que vous animez de référents déontologues en collectivité pour les agents comment vit-il échangent-ils beaucoup gagnent-ils des adhérents de mois en mois alors ils échangent beaucoup ils sollicitent beaucoup la haute autorité pour la transparence d'avis public notamment parce que lorsqu'ils se retrouvent face à une situation difficile ou à un avis non conforme ou avec réserve de la HATVP ils ont besoin d'accompagnement ils ne sont pas toujours très sûrs d'eux et ils veulent éviter le contentieux ensuite ils adhèrent petit à petit donc dans le cadre du réseau national des référents territoriaux qui est animé par le CNFPT il y a ce qu'on appelle une e-communauté une plateforme qui s'appelle Déontologie et transparence qui est rejointe par je crois à peu près 2100 personnes actuellement et auxquelles tout un chacun peut adhérer il suffit de créer un compte ça leur permet d'échanger d'échanger des modèles de chartes d'échanger des modèles d'avis des positions prises sur des questions diverses merci alors dans les questions qui ont été oubliées celle sur la responsabilité du référent d'anthologue plus celle du cumul casquette référent d'anthologue plus recueil des signes allemands et est-ce que des fois vous êtes saisi de demandes soufflées par la direction ils vont dire oui je ne sais pas par laquelle pour la dernière demande soufflée par la direction non je n'ai jamais eu je pense que notamment la qualité de magistrat mais je pense que j'espère pour les démantologues externes facilite effectivement évite ce type de problématiques donc c'est pour la dernière question pareil pour moi même en étant interne après sur la responsabilité je pense qu'il faut distinguer différentes choses on va être quand même sur une personne qui a été nommée donc si elle est interne c'est un fonctionnaire ou un agent en contractuel si elle est externe elle va intervenir en tant que vacataire collaborateur du service public à minimum donc c'est de la responsabilité potentiellement aussi de l'administration elle-même il faut distinguer la faute de service et effectivement possiblement la faute personnelle détachable de la faute de service donc on retombe sur des problématiques classiques de droit administratif il n'y a pas de oui toi tu pars naturellement sur la responsabilité administrative mais civile et civile s'il y a faute personnelle mais j'imagine que c'était peut-être plutôt la responsabilité pénale la responsabilité pénale imaginons que moi je m'étais imaginée je me suis déjà posé la question moi-même alors je pense que juridiquement vu que l'avis du référent déontologue n'a aucune valeur juridique ça c'est quand même pas évident d'engager la responsabilité pénale du référent déontologue mais oui l'exemple de ce matin Dominique Cap il a consulté le référent déontologue il lui a dit non c'est bon si tu restes dans la salle mais tu partis pas au vote c'est bon tu peux y aller il n'y a aucun danger enfin il y a peut-être dépénalisé dans la salle mais quand même le droit pénal c'est la légalité des délits et des peines donc quel est le délit que le déontologue aurait commis c'est pas de complicité par complicité moi je pense qu'il n'y a pas de responsabilité pénale ça me paraît compliqué ouais moi aussi mais par contre sous réserve par contre le fait d'avoir saisi le référent déontologue ça peut alléger si ce n'est la responsabilité au moins le quantum de la peine le fait d'avoir eu la démarche de saisir le référent déontologue peut évidemment jouer dans l'appréciation de Catherine Voisin signale qu'elle depuis 2019 référent déontologue du Rhône je devine que c'est le conseil départemental elle est à la fois dans cette fonction pour les élus et les agents voilà cette unité de fonction toujours rien vous laissez porter ou le micro c'est bien madame vous voulez non je ne vais pas oui allons-y je ne crois pas juste Louise là enfin moi je me souviens trompé il faut préciser pendant que le micro arrive qu'en fait il existe déjà dans certaines collectivités des référents élus même si la loi le permet et le décret n'est pas sorti attention il y a certaines collectivités qui sont un peu en avance dans la démarche et puis on a oublié une question c'est référent déontologue et référent alerte enfin le référent alerte là il y a eu un nouveau décret parce que la loi sapin 2 a déjà été reprise par la loi Wasserman cette année mais donc la fonction de référent alerte a été apparue avec la loi sapin 2 et la circulaire qui a été prise pour préciser comment appliquer ces dispositions relatives à l'alerte éthique encourageait à confier les fonctions de référent alerte aux référents déontologues donc c'est ce qui s'est fait très souvent très souvent dans les centres de gestion et moi à l'université je suis référent déontologue et référent alerte et j'avoue que je ne suis pas très à l'aise avec ce cumul de fonctions parce que justement référent déontologue on est dans une relation apaisée en amont de tout conflit et donc on est dans un rapport de confidentialité tandis que par définition si on est saisi en tant que référent alerte c'est pour aller la traiter l'alerte donc apporter des réponses et agir et donc en tout cas je ne dis pas que c'est incompatible je dis que ça ne va pas ce n'est pas naturel et il faut travailler sur l'articulation de ces deux missions Jérôme non on a rien d'autre à dire simplement je suis d'accord sur le traitement toute la problématique de l'alerte éthique ça va être le traitement et comment la collectivité va pouvoir être saisie de cette alerte après le recueil et qu'est-ce qu'elle va pouvoir mettre en oeuvre pour traiter cette alerte et malheureusement parfois ça peut être aussi un enterrement première classe donc du coup comment la personne qui a fait l'alerte va pouvoir continuer son action soit si du pénal et dans ce cas là c'est le 40 du procédure pénal et dans ce cas là l'alerte éthique étant confidentielle la personne ne sait pas dévoiler la collectivité ne sait pas de qui il s'agit etc dès qu'elle va déposer plainte dans le cadre de l'article 40 nécessairement on va avoir connaissance de qui à porter plainte et là ça va être la chasse aux sorcières donc il y a toute une articulation par rapport à ça et c'est pas forcément très évident non malgré la protection des lanceurs d'alerte par le défenseur des droits mais on sait quel est le sort souvent réservé aux lanceurs d'alerte en général c'est un peu un enterrement de première classe il reste 15 minutes 15 minutes pour tout dire pour tout se dire donc pensez vous aussi peut-être le message que vous laisserez en dernière minute on a madame Luc pour une nouvelle intervention moi je voulais juste vous faire partager une expérience que j'ai partagée avec mes collègues et notamment avec Élise puisque je suis référente déontologue comme elle mais également universitaire d'origine et mon expérience que je vous partage très récente c'est que moi j'officie au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la réunion depuis 2019 et suite à l'augmentation des cas de saisine puisque je suis la seule sur le territoire puisque toutes les collectivités à l'exception d'une ont adhéré plus les intercos plus les établissements publics donc ça fait presque 50 établissements à la fin donc d'accessoires ça n'avait plus que le nom et je me suis retrouvée un peu débordée par les demandes et c'était vraiment très chronophage ça a débouché sur une discussion sur le passage à temps plein chez eux et c'est quelque chose qui a été on a franchi le pas le 1er septembre de cette année et alors je ne sais pas si je suis la seule à faire ça pour l'instant parce qu'on est vraiment en train de construire tous ces mécanismes mais pour répondre à ce qu'il disait c'est-à-dire c'est pas une fonction à temps plein ça dépend ce qu'on met dedans c'est-à-dire que moi je suis référente déontologue alerte éthique laïcité et du coup dans les fonctions qui m'ont été confiées au CDG l'idée c'est de sortir de la seule fonction de réponse aux demandes que ce soit des agents ou des collectivités c'est-à-dire que maintenant j'ai un rôle qui va devenir proactif et donc on est dans une invention de fonction clairement alors je pense qu'il n'y a absolument rien d'illégal mais c'est une nouvelle façon d'aborder le poste que moi je trouve vraiment intéressante c'est pour ça que j'ai franchi le pas c'est qu'on se dit que ça devient un métier et donc je suis plus simplement sur la sollicitation mais je suis aussi dans l'accompagnement des collectivités quelles que soient les personnes qui posent les questions et ça permet aussi de les aider à mettre en place des outils ça les aide à faire de la sensibilisation sur des domaines alors je ne sais pas si on intégrera aussi les élus ou pas on verra le texte mais c'est vrai que ça permet d'avoir une vision beaucoup plus globale et je ne sais pas du tout ce que ça va donner parce qu'encore une fois ça fait à peine deux mois que j'exerce ces missions mais pour vous dire qu'il y a des territoires qui proposent un peu autre chose que ce qui est prévu par les textes Quel est le terme générique qui va englober ces fonctions ? Alors comme on est bien embêté On va vous aider C'était justement pas quelque chose qui était prévu par la loi et ce qui a été prévu c'est de dire que c'est éthique et probité c'est-à-dire comme ça ça rassemble éthique pour répondre à une des questions qui a été posée au départ pourquoi éthique ? Parce que l'éthique c'est la protection de tout ce qui est intérêt général des choses qui sont un peu en dehors du cadre de déontologue et laïcité C'est le choix qui a été fait stratégique La sobriété énergétique vous intéresse ? Il n'y a pas encore la sobriété mais c'est éthique et probité Du côté des assos peut-être En tout cas Luc a de quoi nous nourrir aussi Il y a une question sur le chat Est-ce qu'il faudrait prévoir des incompatibilités pour pouvoir exercer la fonction de référent d'ontologue ou est-ce qu'il en existe ? Oui il faudra en prévoir Oui alors bon peut-être si la question je ne sais pas je me sens viser Bien sûr après pour un magistrat par exemple qui serait déontologue bien sûr à l'évidence il ne va pas s'occuper des dossiers de la collectivité en tant que magistrat donc ça c'est géré assez facilement les juridictions par exemple pratiquent le déport ou l'abstention depuis la nuit du temps je dirais enfin normalement depuis qu'on est en démocratie en tout cas donc ça c'est effectivement mais c'est est-ce qu'il faut prévoir une liste à l'avance ou est-ce qu'il faut gérer ça au cas par cas ça peut se débattre Moi je pense qu'il y a quand même certaines incompatibilités qui auraient pu être prévues par le décret c'est avec les fonctions de DGS de DRH enfin les fonctions de direction pour moi ça n'a pas de sens alors je reprends la formule d'un collègue qui est référent d'éontologue pour les CDG d'Occitanie Claude Boffis avec qui j'anime aussi un réseau des référents des centres de gestion donc je le salue il doit être en ligne et il dit on ne peut pas être DRH ou DGS le matin et référent d'éontologue l'après-midi quel agent va oser saisir en tant que référent d'éontologue celui qui le matin est DRH ou DGS ça n'a aucun sens donc je pense que ces incompatibilités elles auraient dû être elles devraient figurer dans les textes Monsieur et après nous capturons la parole publique Bonjour une précision sur le projet de décret référent d'éontologue des élus puisque la question s'est posée pour avoir consulté et avoir été associé justement sur la rédaction en fait c'est open bar c'est très large en interne en externe un régime d'incompatibilité finalement assez faible et à titre personnel moi je considère qu'il faut vraiment externaliser la fonction parce qu'on ne peut pas en tant qu'agent avoir des préconisations déontologiques sur son patron il y a un problème déontologique voilà merci mais la question c'est aussi de savoir si les élus peuvent être eux-mêmes référents déontologues ou siéger dans une instance déontologique oui c'est pas interdit c'est ça qui m'embête dans le projet ça sera possible après je crois mais dans certaines proportions je pense alors il y a cette perspective donc d'un décret d'application c'est cela madame que vous évoquiez dans cette perspective you made a dream quel est-il quel est le rêve la formulation la recommandation aux législateurs et à ces opérateurs que vous formulez plus largement sur tout le sujet qu'on a abordé cet après-midi ce matin quelle est la dernière pépite intellectuelle que vous nous confiez et je propose que sur les 10 minutes qui restent notre caricaturiste de presse fasse redéfiler les dessins parce qu'on ne les a pas toujours bien vus donc Jean si tu veux bien ne pas hésiter à te remontrer ou plutôt à remettre en valeur ton travail voilà alors Olivier you made a dream ou simplement un dernier mot pour la route séparation des pouvoirs obligent je vais limiter mes rêves et pas trop me prononcer si ce n'est dire voilà il y a ce souci d'indépendance qui sera nécessairement pris en compte par le pouvoir réglementaire votre actualité Olivier Guillaumont dans les prochaines prochaines semaines prochains mois sur ces questions de probité bon il y a la parution de ce livre mais je crois que c'est déjà fait sans doute quelques signatures moi je ne suis plus déontologue des agents de collectivité par contre j'ai nouvelles fonctions qui sont en lien avec la déontologie je préside avec deux autres magistrats donc la chambre disciplinaire de première instance des médecins pas qu'à Corse donc on est sur des questions déontologiques mais des médecins et on retrouve quand même des problématiques similaires donc c'est ça qui est intéressant c'est que la déontologie c'est quand même j'ai un continuum on parlait d'intérêt général c'est vraiment une nécessité et ça monte aussi en puissance merci à vous de votre présence et vous travaillez sur un nouvel ouvrage éventuellement là j'ai pas trop le temps il est rincé Jérôme sur voilà un peu de perspective j'aime bien rêver donc ça tombe bien il y a deux choses concernant la nomination je pense que je serais plutôt partisan que ce soit le conseil municipal enfin qu'il y ait une proposition du maire et que cette proposition soit validée en conseil municipal pour la désignation du référent élu pour qu'il y ait une désignation collégiale et que comme le référent élu va intervenir pour les élus de la majorité et de l'opposition il peut être sollicité par les deux qui a une sorte de consensus déjà sur la notoriété le comment dire l'indépendance de la personne qui va être choisie et la deuxième chose c'est que ce serait sur la définition des missions on a beaucoup parlé en déontologie vous avez bien compris que moi j'élargis le mot déontologie à l'éthique et du coup je pense que soit le décret laisse la possibilité à la collectivité de choisir si elle veut être si elle veut désigner un référent propité donc pour élargir et d'avoir une véritable politique de culture de la déontologie de l'éthique dans la collectivité donc soit c'est libre open bar soit elle le dit clairement que ces missions sont larges c'est à dire qu'elles ne sont pas uniquement déontologiques mais elles peuvent aussi concerner une véritable politique de culture de déontologie dans la collectivité et d'éthique et là ça me conviendrait bien ça serait un bon rêve du côté du SNDGCT nouvelle gouvernance Hélène Guillet donc pilotera et je vous invite madame à prendre le pupitre voilà installez bien vos notes comme ça vous serez beaucoup plus à l'aise est-ce qu'il s'agit d'attendre des choses des prises de position des créations de commissions des exhortations au gouvernement sur ces sujets au nom des directeurs généraux de collectivité on avait déjà fait une contribution par rapport au projet décret sur le référent élu on a déjà on participe au forum des collectivités avec transparence internationale pour le moment on est dans la continuité on n'a pas encore fixé de politique nouvelle par rapport à la nouvelle présidence mais on s'inscrit dans la continuité et naturellement on est toujours très sollicité par toutes les instances pour s'intéresser à ces questions et à Ville-Dieu-les-Poiles Ruffigny donc comme une nouvelle je m'y fais pas VLPR c'est peut-être plus simple quoique vous avez mis en place quelque chose autour de ces questions de déontologie on n'a pas désigné de référent déontologue interne mais par contre le référent déontologue est au niveau du centre de gestion et pour le plan pour l'instant le plan de prévention de la culture déontologique ça n'a pas été mis en place mais c'est à l'étude et notre maire est très sensible à ces questions d'accord maire arrivée en 2020 ou ? 2014 d'accord ok Anne Rinerd qui se fend la poire parce qu'évidemment il y a tout ce qu'il faut pour garder ça difficile de peaufiner une conclusion Anne qu'est-ce qu'on vous souhaite du côté du CNFPT du côté du CNFPT une audience accrue et une participation toujours plus importante à nos formations quelles que soient les modalités le réseau les plateformes les MOOC les journées d'actualité les webinaires tout cela tout ce que l'on organise autour de la déontologie et de l'éthique publique au sens large ça se passe à Nancy ça se passe à Paris ça se passe dans les délégations ça se passe partout en fait ça se passe partout sans jeu de mots ou idiots pardon mais il y a des journées d'actualité à Paris il y a beaucoup de choses à distance il y a des MOOC il y a des choses qu'on peut faire en intra à la demande des collectivités pour répondre vraiment à des demandes sur mesure et puis le rêve ça serait de voir se transformer la fonction de référent déontologue puisqu'actuellement le répertoire des métiers territoriaux comporte une fiche référent déontologue le rêve ça serait d'aboutir à un métier sur le modèle de celui de Julie parce que ça se développe que les missions augmentent et qu'on va avoir des gens qui sont qui cumulent les fonctions de référent et que ça va devenir quelque chose au sens éthique publique compliance officer qui devrait qui devrait se développer et être une mission à part entière et reconnue comme telle voilà votre propos était renforcé par un petit slide que vous aviez apporté alors beaucoup moins drôle que les dessins du Verdier c'est ça et alors j'espère évidemment que pour faire référence aux dessins de gens j'espère que les formations proposées par le CNPT ne sont pas un théâtre de guignols voilà on redit le nombre de référents déontologues qui sont dans ce réseau que vous animez on en a à peu près 150 d'accord mais il y en a beaucoup plus bien sûr c'est là j'en découvre chaque fois que je vais quelque part d'accord vous les saluez vous les saluez pour nous on espère que c'est une une corporation qui se porte bien le métier que vous évoquiez on rappelle il y a combien de métiers aujourd'hui dans la FPT 250 284 284 je crois je crois que c'est quelque chose comme ça très bien merci encore à vous Élise une temps meilleure car les hauts oui alors pour les vœux j'en ai plein alors je vais devoir choisir d'abord si on parle du référent déontologue élu c'était la question initiale moi je dis aux élus n'ayez pas peur au contraire on est là pour vous pour vous accompagner en tant que déontologue je me tourne aussi du côté d'Anne parce que moi aussi très partante pour qu'il y ait cette fiche métier que j'appellerais déléguée probité pour bien distinguer du référent déontologue ça serait formidable que ces déléguées probité se multiplient au moins dans les grosses collectivités et puis et puis je fais aussi le vœu là encore je regarde Anne pour que les centres de gestion et le CNFPT travaillent de concert pour de ceux qui coordonnent pour mener des pour savoir ce que font les uns et les autres pour pouvoir porter les actions du CNFPT auprès des référents parce que j'anime aussi un réseau des référents des centres de gestion et et ça serait bien qu'on prenne des bonnes habitudes de travail pour coordonner nos actions et qu'on puisse répondre aux demandes de formation qui nous sont adressées mais qui ne rentrent pas dans nos missions et enfin pour l'actualité et l'avenir j'en profite pour faire une petite une petite publicité donc l'observatoire de l'éthique publique l'observatoire bien sûr organise les assises de l'éthique publique locale ça sera les 24 et 25 novembre à Valenciennes parce que c'est co-financé par l'université de Valenciennes et donc ça sera sur deux jours et ça prolongera je pense les débats d'aujourd'hui on peut y assister sur place ou à distance formidable un petit ouvrage à lire pour les nuls ça va venir ça va venir non non mais peut-être vous aurez écrit mais un autre quelque chose ou presque un livre quasi philosophique qui peut englober une partie de nos réflexions hormis le livre d'Olivier Guillemont je viens de lire Pierre Lascoum sur la corruption et j'y pensais ce matin en écoutant les débats qui est sociologue pas juriste et qui a non mais il a ressorti enfin oui enfin il a réactualisé je ne peux pas dire ce que j'ai pas dit c'est une réédition mais il y a un ouvrage plus récent qui est sorti sur les élites dirigeantes et qui est un sociologue qui a mis en avant les différentes perceptions des corruptions donc une cartographie des formes de corruption et qui montre qu'en France on peut avoir une certaine tolérance vis-à-vis de certains comportements qui sont dans ce qu'il appelle la zone grise les petits arrangements c'est assez intéressant un joyeux mapping dites moi un dernier petit mot après Elisa Valenciennes il y aura les rencontres territoriales de l'éthique publique à Pantin donc organisées par le CNFPT la semaine d'après le 30 novembre et le 1er décembre et également consacré beaucoup à ces questions d'articulation des différents référents d'accord et peut-être pendant le congrès des maires de France je ne sais pas si du côté de la MF il y a des choses prévues ou du côté du salon des maires on va terminer avec Elodie Blackière d'abord merci à la technique merci aux organisateurs merci à tout le monde Louise en particulier Luc bien sûr ça vous évitera de le faire madame Blackière je vous remercie vous pouvez le refaire d'ailleurs mais c'était au cas où et vous êtes madame alors directrice d'AD comme on dit de l'association des maires et des présidents de PCI de l'Hérault et également membre du CA de SMAC l'assurance mutuelle donc merci beaucoup de faire la clôture de ces travaux sachant que un compte rendu plus structuré est promis alors très incessamment peut-être via la presse territoriale je ne sais pas en mode communiqué de presse vous le lirez dans vos journaux préférés et puis en janvier février peut-être par le biais d'une publication qui s'appelle la semaine juridique non c'est vrai plus les actes que vous portez vous-même en tant qu'organisateur bravo encore madame on vous entend le président baloge m'a confié le soin de conclure cette journée d'études ce qui n'est pas un exercice naturel pour moi car j'ai plutôt l'habitude d'organiser ces journées d'information pour les élus de mon département l'Hérault où je suis donc directrice de l'association des maires c'est avec cette double casquette de dirigeante territoriale et de membres du conseil d'administration de la mutuelle que j'ai le plaisir de dire quelques mots avant de vous laisser rejoindre vos collectivités respectives cette année encore l'observatoire SMAC a réussi à rendre accessible un domaine qui peut paraître abrupt que retenir des analyses juridiques que prudence et plus que jamais maire de sûreté et encore cela ne suffit pas toujours comme en a témoigné avec beaucoup d'émotion monsieur le maire de Plougastel plusieurs années après les faits il est indispensable de conserver toutes les preuves écrites évidemment que vos décisions ne sont pas guidées par un intérêt personnel depuis mars dernier seulement enfin les élus locaux peuvent s'appuyer sur un référent déontologue pour leur permettre de mener leurs actions publiques et leurs mandats sans être suspectés de conflits d'intérêts nous avons vu quels étaient les apports de cette mission dans la toute dernière table ronde c'est satisfaisant de terminer cette journée en parlant d'outiers et de personnes référentes merci si j'osais je vous recommanderais bien sûr avec insistance de ne jamais quitter le guide de l'observatoire SMAC sur la charte de l'élu et de surveiller les newsletters pour consulter les actes qui découleront de cette journée vous pouvez compter sur l'équipe de l'observatoire et particulièrement Luc et sur SMAC l'assurance pour toujours vous apporter les décryptages juridiques qui vous sont utiles dans la réalisation de votre mandat ou de vos missions en tant que responsables territoriaux merci aux équipes de SMAC l'assurance pour l'organisation de cette journée merci aux partenaires pour leur soutien et leurs bons conseils merci aux intervenants pour la qualité de leur présentation merci Jean pour cette plume qui a eu le mérite une nouvelle fois de remettre un peu de légèreté dans des présentations parfois techniques merci Bruno pour vos talents d'animateur merci à vous tous ici et à distance pour la pertinence de vos réactions bon retour et au plaisir de vous retrouver l'année prochaine bon retour et en prudence évidemment merci encore à nos intervenants de cet après-midi